1, 2, 3, bonne fête, bon festival à tous les arméniens. Ouverture du 6e festival arménien rue Jean Goujon au pied de la cathédrale arménienne, mise en place par le diocèse de France et les associations de jeunesse et les dames de l'église apostolique arménienne de France. Au programme, restauration arménienne, musique, piste de danse, stand, avec livres en français et en arménien, souvenirs, jeux, activités pour les enfants, tombola et de nombreux lots, sans compter un bon nombre d'associations et la radio arménienne. Un festival qui n'aurait pas eu lieu en 2018 lors de sa première, grâce à la maire du 8e arrondissement de Paris. J'étais à l'origine du premier festival en 2018. On avait demandé l'autorisation, parce que ce n'était pas évident, de demander la possibilité de fermer une rue comme la rue Jean Goujon, dans le périmètre du triangle d'or, à côté de l'avenue Montaigne. Donc, le préfet a été à l'écoute et, effectivement, a autorisé. Et depuis, c'est la 6e édition et je suis très contente. Et puis, deuxièmement, on a la cathédrale qui est là, on a la statue Komitas et on a aussi, on a obtenu l'allée d'Eraouane, d'Arménie. Et j'ai un lien fort avec les Arméniens, parce que je les adore. Et il faut impérativement qu'en tant qu'élu, chaque élu prenne conscience de ce qui se passe dans ce pays et pourquoi cette guerre perdure et comment cela se fait-il que personne n'ait le courage de dénoncer. Voilà. Je sais que politiquement, ce n'est peut-être pas correct, mais moi, en tant que jeanne d'Otzer, je défends les Arméniens et je suis à 1000% pour les Arméniens. Donc, c'est la raison pour laquelle il se passe des choses. Quand il se passe un événement pour l'Arménie, je suis toujours présente aux côtés de madame l'ambassadrice et aux côtés des officiers. Astrid Panossian, ancienne conseillère d'Emmanuel Macron et députée, s'est prêtée au jeu lors de ce festival. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir la force de la communauté arménienne dans toute la région parisienne, que ce soit de la culture, des écoles, de l'épicerie. Parce que la nourriture, c'est important aussi. Donc, ici, la radio s'ouvre en plus l'égide du diocèse de Paris. Donc, il y a d'abord un immense désir d'être là avec vous. Je voulais être là aussi en solidarité avec la République d'Arménie, avec les Arméniens de l'Artsaf, qui sont aujourd'hui dans une crise humanitaire sans précédent. Le problème, c'est que la France est bien seule, en fait, en concert des nations européennes aujourd'hui. L'essai d'agir européen au niveau du Conseil de sécurité, de plus de sujets, c'est aussi la sensibilisation d'opinion mondiale. Et ce sur quoi les communautés arméniennes, à la fois en France et aux Etats-Unis, doivent encore plus travailler. Dans les stands présents, une initiative qui aura lieu le 1er octobre prochain, c'est l'organisation de la grande manifestation à Bruxelles pour l'Artsaf. Astrid Panossian nous en parle. Je pense que c'est une très, très bonne initiative, parce qu'encore une fois, la France est bien seule au sein de l'Union européenne. On voit qu'il y a d'autres intérêts qui priment, notamment le gazoduc Azeri, notamment les bonnes relations avec la Turquie. Ça, c'est plus possible. L'égard à la crise humanitaire qu'il y a aujourd'hui dans l'Artsaf, l'égard aussi aux liens historiques qui unissent l'Arménie et l'Europe. Et au fait aussi que l'Arménie est aujourd'hui la seule démocratie libérale dans cette zone. Donc c'est très, très important d'agir au niveau européen. Je pense que les Arméniens, que les citoyens arméniens de France, et comme les citoyens français, ont tout intérêt à le faire et à se mobiliser. Puis s'est place à l'une des organisatrices du mouvement européen for Assar de prendre la parole. Alors, l'European for Assar, c'est un grand mouvement européen de toutes les communautés d'Europe, arméniennes d'Europe, mais aussi de tous les amis de l'Artsaf, qui se regroupent pour faire une grande manifestation européenne à destination des décideurs politiques européens et des États et des chefs d'État européens, pour montrer notre mobilisation envers l'Arménie et envers l'Artsaf, envers les 120 000 Arméniens d'Artsaf qui souffrent aujourd'hui. Et l'idée, c'est de se rassembler pour montrer qu'on est présents, qu'on est mobilisés et qu'on soutient l'Artsaf dans son combat d'aujourd'hui. On veut vraiment montrer qu'on est présents, que tous les Arméniens et les amis des Arméniens sont présents et il faut qu'on fasse entendre notre voix, en tant que citoyens d'Europe, qu'on fasse entendre notre voix. Et donc c'est pour ça qu'on met en place ce mouvement européen. Ce mouvement européen, il est né d'un appel qui a été lancé par toutes les associations arméniennes, d'origine arménienne, de France, mais aussi d'Europe. On est plus de 500 associations qui ont dit stop à l'Azerbaïdjan, stop au Blocus, stop à cette agression et ont lancé cet appel pour alerter les pouvoirs politiques européens et les chefs d'État européens, dont la France, puisque cet appel a été adressé aussi à Emmanuel Macron. On a créé un site internet www.européenneforarsa.eu Mais vous pouvez aussi vous inscrire sur l'adresse mail européenneforarsa.gmail.com On va dans la semaine qui suit sans doute mettre des numéros de téléphone également, mais il suffit de s'inscrire, c'est principalement sur l'île de France, puisqu'en fait on met en place des bus à disposition pour s'acheminer sur Bruxelles. C'est 4 heures de route, on partira vers 8h, 8h30 le dimanche matin, le 1er octobre. On reviendra à Paris, sur la région parisienne, vers 21h30. Et donc là l'idée c'est de s'inscrire sur le site et en fonction de l'influence des inscriptions et de la mobilisation, on apprêtera des cas à Alfortville, là où il y a une forte communauté arménienne rassemblée. Donc Alfortville, Paris, ici les Moulineaux, Cachan, etc. De nombreuses associations étaient présentes, comme Solidarité Arménie, fraîchement créée en 2020, ou le Homenetmen, qui prévoit de nombreux projets. Bonjour, je m'appelle Sarah, je suis bénévole depuis 2020 auprès d'une association qui vient en aide au peuple arménien. Cette association s'appelle Solidarité Arménie, elle a été créée en 2016 par un jeune franco-arménien et d'autres français, chrétiens, qui ont décidé d'aider les Arméniens qui vivent notamment sur les frontières arméniennes. Notre association vient en aide en priorité aux familles qui se trouvent vraiment dans des zones rurales et qui manquent de tout, donc on va les aider à construire des serres agricoles. Nous avons aussi aidé des familles déplacées de l'Artsar en achetant du mobilier pour leur maison. Nous avons aussi aidé au moment de la guerre avec des colis alimentaires et toutes sortes d'aides en urgence depuis 2020. Alors les futurs projets, ce serait de la reconstruction d'une salle de bain pour une famille déplacée de l'Artsar. Pour Noël, nous allons faire une distribution de cadeaux pour les orphelins dans le Sunik. Et si jamais dans les prochains jours il y a urgence, nous nous rendrons sur place, notamment à Vardénis pour faire des colis alimentaires et aider comme nous pouvons au maximum la population arménienne touchée. Alors les principaux projets qu'on a en cours, c'est la construction de notre futur complexe qui va être construit à Essil-Moulino, à côté du stade Mimoun. Et donc on attend, on attend en passant la construction de ce projet. Et en attendant, on continue nos activités hebdomadaires au gymnase de la Sourc Saïsane. On n'a pas participé au Jopan Arménien malheureusement, mais on était en Arménie cet été pour le camp international, donc le Djambori, où toutes les sections du Homet Men du monde, donc de 33 pays différents, se sont déplacées jusqu'à Pulagane en Arménie et on a toujours participé à un camp international. On est à peu près à 800-850. Alors justement, il y a une section Homet Men Artsakh qui devait participer cet été au camp où nous étions, mais qui n'a malheureusement pas pu. Et donc on essaie de leur apporter notre soutien moral et physique. On leur envoie beaucoup d'aides financières, on l'a déjà fait. On a beaucoup pensé aussi en Arménie cet été, on leur a fait des messages. Les officiels étaient présents comme Hasmik Tolmajian, ambassadrice d'Arménie en France, Hovanez Kévorkian, représentant de l'Artsakh en France, accompagné de la maire du 8e arrondissement. Ils ont fait le tour des stands. Avec les officiels, la présence de Mourad Papazian, coprésident du CCAF et membre du bureau mondial de la FRA Tachnaksoutchoun, qui a pris la parole. C'est un événement de rassemblement qui permet des échanges, qui permet à la communauté de se retrouver, qui permet de passer des messages dans une ambiance évidemment plutôt conviviale, de convivialité. C'est important, c'est les premiers jours de la rentrée, et c'est important qu'on puisse se retrouver ici tous ensemble, d'autant plus qu'on a des rendez-vous importants après-partheon. Puis Mourad Papazian s'est exprimé sur l'élection en Assaar, qui est un instant majeur pour le pays. L'élection du nouveau président de la République d'Atssaar est un fait majeur dans la vie de la cause arménienne, parce que l'ordre du jour en Atssaar, c'est l'union nationale, c'est l'union de toutes les forces, c'est l'union du peuple, et c'est de mettre en place un dispositif d'union, Atssaar-Arménie-Diaspora. Et ce nouveau président de la République, dont l'élection a succédé à celle d'un nouveau président du Parlement au mois d'août, d'Amitishranyan, est un fait majeur et une nouvelle dynamique s'installe et qui doit mobiliser l'ensemble des forces de diaspora, d'Atssaar et d'Arménie, parce que le moment est extrêmement crucial aujourd'hui. C'est un moment extrêmement difficile que vit notre peuple en Atssaar. Et donc, on doit absolument mobiliser toutes les forces, toutes les énergies, toutes les compétences et toutes les bonnes volontés, toutes les expertises, pour leur permettre de sortir de cette situation de blocus. Et donc, c'est l'élection du président du Parlement et l'élection de la République qui sont des faits majeurs et qui sont des salariés. Pour ponctuer le festival, c'est la troupe de danse Ararat qui a fait des représentations, puis les décanteries classiques ont chanté des chants arméniens à l'intérieur de la cathédrale arménienne. Un festival qui a ameuté du monde et qui a pu présenter bon nombre d'associations aux visiteurs, des associations qui n'ont pas fini de se préparer pour le prochain festival arménien, le Festival High à Alfortville dimanche prochain.